Jouer en Afrique du Sud nous a ramené, comme on dit, en full circle. C'est l'Afrique du Sud, comme vous le savez. C'est un pays où beaucoup de nos initiatives de la NBA Afrique se sont déroulées. Tout a commencé il y a très longtemps. Je pense en 1993, par une visite du commissionnaire de l'époque, David Stern, avec Alonzo Mourning, Patrick Ewing et Dikembe Motombo, où ils avaient rencontré le président Mandela. Il a été retourné en 1994 lors de la cérémonie d'investiture du président Mandela. Le Basketball of Borders, Africa Camp, qu'on a lancé là-bas en 2003. Le bureau qui a été ouvert en 2010 en Afrique du Sud. Les trois matchs d'Africa Games en Afrique du Sud. C'est un pays où vraiment, on a mené beaucoup d'activités. Et pour nous, c'était un énorme plaisir de voir tout ça se manifester dans le Sunbed Arena, à guichet plein tous les matchs de week-end, avec une ambiance du jeu sur le terrain, de la compétition. Fischer Rabat, qui termine première là-bas, avec le Petro de Luanda, qui ont gagné leur ticket pour aller à Kigali. Comme vous le savez, cette nouvelle saison, avec trois conférences, les deux premières équipes se qualifient directement. Et les deux meilleurs, troisième place, qui finissent sur la troisième place, se qualifient. Les Cape Town Tigers, qui ont fini troisième dans la poule, vont attendre de voir le reste des compétitions. On a joué six jours de match. Plus de 25 000 spectateurs ont rempli les salles par jour de match. Et surtout, tout ce que vous avez vu là, sur la vidéo, c'est l'objectif d'infuser le divertissement, la musique, vraiment du show. Je pense que les retours qu'on a eus, le feedback des fans, des supporters, et aussi des joueurs, qui ont été très, très, très positifs.